Les époques sont une chose primordiale dans mon royaume. A quelle époque en serait votre monde si Je n'avais pas placé les étoiles, chacune à sa place ? Je suis le commencement et la fin, et J'ai défini l'univers pour fonctionner précisément comme Je l'ai ordonné. Il en va de même avec vos corps, lorsque Je les ai créés pour fonctionner de la façon dont ils fonctionnent. Le mal s'est introduit pour détruire tout ce qui est cher à mon cœur. Et maintenant, par la configuration des étoiles, Je vous montre clairement ce cadre temporel dans lequel vous vous trouvez. 1, 2, 4. Cela représente Mon Eden que J'ai créé pour vous, et cela symbolise tout schéma de déroulement qui ramène là où nous marchions un jour, dans la fraîcheur de la soirée ensemble. Maintenant, vous avez bouclé la boucle, et Je prépare pour vous des endroits pour vos derniers jours sur terre, jusqu'à Mon retour. Le mal cessera de détruire ce que J'ai créé dans ce schéma de déroulement 1, 2, 4. Quand les richesses du malin seront données à Mon peuple. Satan a fait de son mieux pour se saisir de tout, et tandis qu'il s'élève sur terre, les miens aussi vont s'élever, et chacun de vous prendra sa place dans Mon royaume. Ce crash sera une excellente bénédiction pour les miens. Ils utiliseront l'or et l'argent pour créer de nombreux jardins à travers toute la terre. On vous a dit que le mal allait s'emparer de tout, mais Je vous le dis, le mal sera repoussé. Esaïe 26, 21 et 20 vous disent clairement ce que vous ferez lorsque Ma colère descendra sur terre. Les lieux refuges ont pour but de vous protéger de toutes les destructions qui surviendront quand la terre ne couvrira plus les meurtres, et que se manifesteront toutes sortes de cataclysmes. séismes, éruptions volcaniques, et même des tsunamis. J'ai montré aux gens, et J'ai conduit Mes Josephs à mettre en place ces refuges, à mesure que les seaux s'ouvrent et que Ma colère se déverse. Le pouvoir vous a été donné sur l'ennemi, comme pour Moi en tant que fils de Dieu. Lorsque vous utilisez Mon nom, les démons fuient. Il n'y a aucune peur à avoir du mal, ou de ce que le mal peut vous faire. Les martyrs donnent leur vie d'eux-mêmes pour la cause de Mon nom, et ils récolteront la récompense pour cela. Ceux qui seront à l'abri dans des lieux retranchés nourriront les miens au moment opportun, car le quatrième saut amène la pauvreté dans le monde, ainsi que la mort. Mon peuple aura le nécessaire en abondance. Je n'ai pas destiné Mon peuple à être tourmenté par l'une ou l'autre de Mes colères que J'envoie. Vous êtes à l'époque de la fin du monde. Mon peuple doit écouter les prophètes que J'envoie pour vous montrer ce qui va vraiment se produire et ce que Mon peuple fera. Les persécutions sont très réelles, et cette époque est en train de dévoiler à quel point ils vont vous haïr à cause de Mon nom. Ceux qui seront mis à mort en martyr donneront librement leur vie, tout comme Je l'ai fait pour sauver vos âmes. Mon esprit est sur Mon peuple, et vous verrez la différence dans votre relation avec Moi à mesure que le temps avance. La prochaine étape dans l'échéancier de fin des temps sera le crash de 2019. Alors vous allez commencer à ouvrir les yeux concernant Mes plans pour Mon peuple. Certains savent déjà, mais beaucoup d'entre vous sont encore plongés dans ce monde qui est en train de tomber en déliquescence à cause de tous les meurtres. Et la terre va cesser de couvrir ses meurtres, tous les martyrs et tous les bébés avortés, et tout ce qui est fait pour tuer Ma création. Car le mal sera racheté à mesure que Ma colère se déversera sur la terre. Et vous irez, Mon peuple, vous cacher loin des regards pour un peu de temps. Non pas tant pour vous cacher du mal, mais pour être préservé de la colère qui va inaugurer le livre d'Apocalypse. Les lieux refuges sont ce qu'ils sont supposés être. Il y aura de la nourriture, de l'eau et des endroits pour vivre, pendant que Je ferai ce qui est nécessaire pour obliger le mal à se soumettre. Maintenant, jetez un œil à l'horloge, et voyez à quel point l'heure est proche. Car J'ai placé l'heure dans le ciel afin que tous puissent voir. Et si vous cherchez à comprendre ce cadre temporel qui se déroule, Mon or et Mon argent ont pu être repris, et leur valeur a pu s'accroître suffisamment pour permettre de construire Mon royaume partout sur terre. Ces lieux serviront lorsque nous retournerons ensemble vivre sur la terre, car ceux qui sont appelés gouverneront et règneront avec Moi. La planète tout entière disposera de lieux où nous habiterons dans Mon royaume. Suivez Mon esprit et aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Yahushua Le roi de gloire Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.